Ceux professionnels tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, la situation économique de la Guyane est catastrophique. Ils espèrent que les parlementaires et que le président de la collectivité territoriale entendront leur détresse exprimée dans la rédaction de cette nouvelle motion. Nous souhaitons de la part des élus, ce n'est plus des propos incantatoires, ce n'est plus des grandes idées, ce que l'on veut c'est du concret. Et dans cette motion, effectivement, il y avait plusieurs points que nous avons soulevés qui sont des freins que nous avons identifiés par rapport à l'économie. Et ce que nous leur demandons, c'est de bosser, de travailler, pardon, à court terme sur ces sujets qui sont identifiés lors de la motion. Nous avons souhaité séquencer les choses. Il s'agit de faire repartir l'économie, la débloquer. Et il y a 4, 5 leviers aujourd'hui à actionner pour permettre aux entreprises de retrouver de la respiration. Et c'est ce que nous avons fait dans cette motion. Parmi les problèmes clairement identifiés par les socioprofessionnels, il y a le retard de la mise en œuvre du contrat plan État-région, ce qui impacte la commande publique. Les délais de paiement, le secteur du BTP accuse plus de 36 millions d'euros de retard de paiement par les donneurs d'ordre public. Les socioprofessionnels demandent à la collectivité territoriale de Guyane une meilleure optimisation des dossiers consacrés aux fonds européens. C'est ma cinquième réunion officielle avec les socioprofessionnels. Et j'en ai fait beaucoup d'autres en intermédiaire. Le but c'est de rassurer, de conforter notre économie et surtout d'assurer la propre relance que nous faisons sur les impôts des Guyanais. Entre temps de garder le dialogue avec l'État sur les dispositifs qui pourraient amener, soit par l'emprunt que nous avons sollicité et soit par le pacte d'avenir. Mais c'est vrai que la situation est compliquée et très difficile. Les socioprofessionnels veulent le soutien de toute la classe politique pour faire entendre leurs revendications en haut lieu. Pour eux c'est une question de survie économique et de cohésion sociale. La Guyane, un département avec un réel potentiel économique mais avec de sérieux défis à relever.